Salut à tous, vous êtes en compagnie de Planète GT, je suis au volant de la nouvelle C3. Et le but du jour, c'est de l'essayer et de vous dire si c'est une voiture qu'il goudre ou non, comme le voudrait Citroën. L'essai commence maintenant. Qui dit nouvelle génération, dit nouveau style. Et c'est vrai que sur cette nouvelle C3, encore une fois, Citroën joue la carte de l'audace. Et on est très proche de ce qu'ils ont fait avec le cactus. Et j'avoue que c'est risqué. Est-ce que c'est le bon choix ? Je ne sais pas trop. Mais je me rends compte avec le temps, parce que je crois que c'est une voiture qu'il faut apprendre à connaître, vivre avec, pour voir qu'il y a une certaine intelligence dans le design de cette voiture. L'idée est assez simple, c'est faire de cette nouvelle C3 une voiture avec une gueule robuste, un avant qui est très costaud, c'est pour ça qu'on a ce capot très haut, cette calandre assez puissante et verticale, ce qui permet de véritablement donner du caractère à la voiture. Et le petit problème que moi je trouve, c'est qu'à l'arrière, c'est un peu plus rondouillard. Du coup, en termes d'équilibre, ce n'est pas aussi homogène que je l'aurais souhaité. Mais en fait, c'est aussi parce qu'il y a des limitations structurelles que l'industrie automobile ne peut pas surpasser. Donc on peut reconnaître que, mine de rien, le travail de Citroën est bien foutu. Ils réussissent à faire une voiture qui a une gueule particulière, qui encore une fois joue la carte de la différence. Et je ne sais pas encore ce qu'en pensent les gens, même moi je ne sais pas encore quel est mon avis, mais il faut reconnaître que Citroën se donne du mal pour créer un style particulier, remarquable, et qui peut se différencier de la concurrence. Donc déjà, rien que pour ça, bien joué Citroën. L'habitacle de cette nouvelle C3 joue une carte déjà connue et totalement inspirée du Citroën Cactus. Et le mot d'ordre semble avoir été le confort, et il est là. Le tableau de bord prend donc le parti de la sobriété en installant un maximum des commandes dans l'écran tactile. L'idée est appréciable et le dessin de l'or semble plutôt bien fait, mais je remarque un petit point qui pourrait poser problème à certains. Ceux qui aiment des finitions assez bien faites vont certainement avoir un problème, parce que la gueule extérieure peut certainement attirer la clientèle potentielle qui aime le style du Mini, d'une 208, d'une DS3, et je pense même oublier pas mal de caisses. Mais vous savez, ces petites voitures avec une bouille spécifique qui font vraiment le charme de la voiture. Et l'intérieur dénote un peu. C'est vrai que la première fois que je suis monté dans la voiture, j'ai pris ma petite poignée de porte en style mal de coffre. Je me suis dit, stylé, ma tête s'est tournée vers l'intérieur. En plus, on était sur une finition plus basse que celle-là. Et je me suis dit, ça dénote un peu. Ça, c'est un point qui est dommage. Mais dans l'ensemble, après un deuxième jour de test avec la voiture, j'aime plutôt bien cet intérieur assez sobre finalement, et qui fait bien son travail avec toutes les informations au bon endroit. On voudrait juste un peu plus de rangement. Ça, ça aurait été sympathique. Il est vrai que j'aurais souhaité un peu plus de rangement dans la voiture, mais on notera tout de même la grande boîte à gants et les vies de poche conséquents. Et surtout, il y a de la place et du confort pour les passagers à l'avant comme à l'arrière. Et pour une voiture de moins de 4 mètres, c'est toujours plaisant. Il faut aussi noter que chez Citroën, le mot d'ordre de cette nouvelle C3, c'était la technologie. Et là, je suis quand même un petit peu moins d'accord. Parce que bon, la communication de la Citroën actuellement se base sur la Connected Cam, qui est une petite caméra de sécurité qui est placée derrière votre rétroviseur et qui vous permet à tout instant de filmer la route. Et par exemple, si vous avez un accident, ça va enregistrer 30 secondes avant l'accident et une minute après l'accident. C'est super sympa. Vous avez aussi la possibilité de faire des photos avec et des vidéos. C'est cool, mais de vous à moi, c'est un peu comme Siri sur votre téléphone. Vous allez l'utiliser 2-3 fois dans la vie de la voiture ou du téléphone. Et donc, ce n'est pas spécialement le point le plus intéressant qu'il peut y avoir sur cette Citroën. Je veux dire, techniquement, on la conduit, on vit dedans. Et ce n'est pas forcément ce qu'ils mettent en avant, ce qui manque quand même un peu de confiance en la voiture, j'ai l'impression. Plus qu'un manque de confiance, je trouve dommage de jouer sur le côté fun de la Connected Cam quand son vrai atout est plutôt sécuritaire. Mais au final, ce n'est qu'un détail et parlons motorisation. C'est une voiture qui est réellement agréable à conduire. Et pour le coup, ici, je suis sur la version 110 PureTech, en boiteux AT6. Et là, on a une voiture réellement plaisante à prendre en main. C'est facile, je n'ai rien à faire, comme vous pouvez le voir. La boîte gère de manière très fluide et efficace les rapports. Et tout ce que j'ai à faire, c'est gérer les gaz et regarder la route. J'ai aussi pu tester le moteur PureTech 82 chevaux. Et logiquement, la polyvalence n'est pas la même. Un peu bruyant lorsqu'on le sollicite, son vrai terrain de prédilection est tout de même la ville où il répond correctement à nos besoins. Et parti de là, j'ai du mal à croire à la version 68 chevaux PureTech, mais il faudrait tester. Du coup, à la fin de cet essai, je suis quelqu'un de convaincu. Cette nouvelle Citroën a une proposition qui est propre à la marque et joue véritablement la carte de la différence sur la question du confort. Citroën est encore là, il faut le reconnaître, avec un style particulier. Les aspirations du Cactus, avec quand même quelques leçons du marché qui font qu'ils sont un peu calmés. On perd par exemple les airbums qui étaient obligatoires à l'origine. Bonne idée, laissez le choix aux clients. S'ils en veulent, ils les prendront. S'ils n'en veulent pas, ne leur en mettez pas. Ça, c'est bien. Et après, sur la question de la technologie, là, c'est un peu moins bien. Mais dans l'ensemble, la voiture fait très bien son tard. Donc, est-ce qu'on doit critiquer ? Je ne crois pas. Prenons la voiture pour ce qu'elle est. Et félicitons Citroën de continuer à faire une voiture différente. Une proposition qui est la sienne et qui a de bonnes idées. Je crois que c'est ce que je peux vous dire. Je vous recommande, si vous le souhaitez, et si le style extérieur vous plaît, de jeter un oeil à cette voiture. Je crois vous avoir donné toutes les informations nécessaires. Si vous avez des questions à poser, bien évidemment, c'est dans les commentaires. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Donc, abonnez-vous. Et le feu est vert, je repars. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501